Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui détente, détente à cause du retrait de certaines troupes russes qui étaient postées sur la frontière ukrainienne. Et du coup, comme par enchantement, alors qu'on venait de tester le support hebdomadaire ici, eh bien on s'envole, et on s'envole de la plus belle des manières. D'abord parce que le chandelier est de toute beauté avec ses 1,9% de hausse. On remarque que le gap des 6.886, 6.986, comme on pouvait s'y attendre, est déjà quasiment comblé. Je vous rappelle que le scénario privilégié dans ce genre de consolidation à place, c'est la présence de gaps communs qui sont amenés à simplement être rebouchés très rapidement sans avoir aucune signification particulière. Il nous reste un gap résiduel ici, sans doute sera-t-il comblé bientôt. On s'éloigne donc du support hebdomadaire et c'est toujours facile après coup de se dire qu'il était évident d'acheter sur ce support, mais vous comprenez bien que le trading est un jeu mental, c'est un jeu psychologique, et acheter lorsque l'on n'a pas prévu à l'avance de le faire et que l'on sombre, c'est toujours un peu plus difficile qu'après coup lorsqu'on regarde le graphe. En tout cas, le chandelier japonais forme avec le chandelier précédent un avalement aussi. Je vous rappelle que pour les avalements, pour les chandeliers japonais, les mèches ne comptent pas ici. Donc c'est un avalement haussier, ça se trade. L'idée, on l'a déjà vu, c'est de prendre la distance et de le mettre en dessous du précédent plus bas, en espérant qu'on n'ira pas aller chercher à 3,22 et viser au moins 3,22. Ça c'est pour la solution haussière. Quand on regarde la bougie Aikinashi, forcément c'est mieux que la veille, puisque les bougies Aikinashi tiennent compte de deux séances. Il demeure que ce n'est quand même pas une superbe bougie, parce que par définition, puisqu'on tient compte de la bougie précédente et qu'elle a été entachée d'une baisse forte, ça reste quand même une bougie baissière. Mais une bougie baissière avec une mèche haute et une mèche basse, donc ça veut dire que c'est moins fort que s'il n'y avait pas eu de mèche basse. Et c'est en l'occurrence ici le cas. Donc ça reste, on va dire, neutre, voire légèrement baissier en Aikinashi, mais aussi en chandelier japonais traditionnel. On a les éléments. Ah oui, on m'a demandé, ouais mais attends, Trado et le canal. Je ne sais pas en fait le canal, parce que moi j'ai tracé ce canal. Comme c'est un canal tracé sur une unité de temps hebdomadaire, voilà ce que j'ai, voilà comment je l'ai tracé. Ok, donc j'ai pris comme à mon habitude le maximum de points. Donc voilà, on n'a pas touché le bas de canal. Mais maintenant, ceux qui ont tracé ce graphe en données journalières peuvent l'avoir tracé différemment. Par exemple, si on a tracé le bas de canal ainsi, je vous le fais en temps réel, ok, ben voilà, il est clair qu'il a été respecté. Mais c'est toute la difficulté qu'il y a de tracer des obliques. Il y a beaucoup de subjectivité, c'est pour ça, vous l'avez compris, que je ne suis pas aussi friand d'obliques que je ne suis de résistance et de support horizontaux. Donc oui, évidemment, si on l'a tracé comme ça, il a été validé, même au point près. On peut considérer que pour certains, il a respecté son rôle et que l'on n'ira pas chercher au sens strict le bas de ce canal. De toute façon, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, l'analyse technique. Mais par contre, comme vous le savez, on a touché le support hebdomadaire horizontal. Donc ça, ça a quand même beaucoup plus de signification. Je vous rappelle également que j'avais parlé hier d'un chandelier en pinbar ici et que j'avais expliqué que beaucoup de traders de pinbar achètent ce genre de choses. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, mais vous aviez ici un pinbar, ici un pinbar. Donc c'est pour ça qu'on pouvait envisager que beaucoup de traders ont accompagné la hausse avec un trade à l'achat. On a également les éléments techniques. Tout naturellement, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours aussi indécise. Elle navigue à la hausse, à la baisse. Mais c'est normal, n'oubliez pas qu'on est dans une zone de congestion horizontale et il est normal que les moyennes mobiles soient un petit peu perdues. Elles ne font que traduire le fait qu'on soit dans un trading range. Donc ça, on va dire que c'est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours descendante et on est en dessous. Donc la tendance générale est toujours baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est toujours plate. C'est une tendance de fond qui est neutre. Mais ça fait un moment que je vous dis que lorsqu'il y a les moyennes mobiles qui s'entrelacent comme ça, c'est généralement un marqueur de latéralisation. Donc il ne faut pas non plus chercher à midi à 14h. On est en période de latéralisation et la borne haute et la borne basse de ce canal de latéralisation, c'est pour moi l'alpha et l'oméga de ce qui se passe. On changera de perspective sur les moyennes mobiles et surtout quand on aura cassé ce canal de latéralisation que tous les analyses techniques voient. Alors, intéressant de voir que le SAR a été cassé ici. Je vous rappelle que statistiquement, lorsque l'on casse le SAR, on est censé aller plus bas que les 6768. Ici, le plus bas de la bougie de cassure du SAR. Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on ne va pas le faire ? Je n'en sais absolument rien. On sait que ça ne fonctionne pas à tous les coups, en particulier dans les canaux de latéralisation. Là, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné. Bon, bref. C'est statistique. Normalement, on devrait le faire, mais ce n'est aucune garantie pour le coup qui vient. Et on a également les autres éléments techniques. Alors, ça, j'aime bien parce que c'est un de mes indicateurs préférés. Bon, je sais que pour beaucoup, c'est complètement, comment dirais-je, exotique, mais la courbe Copoc, vous savez que j'ai une affection particulière pour ça. C'est un de mes setups préférés, d'ailleurs, pour le swing trading en action. Il vient de basculer positif. Donc, ça s'achète, avec un stop de protection sous les précédents plus bas. Et les éléments d'Ishimoku sont toujours neutres. J'avais expliqué que tant que la lagging span ne confirme pas la cassure du nuage par le bas, eh bien, ça reste neutre pour les traders Ishimoku. Donc, clairement, on est bien au-dessous du nuage, mais la lagging span est au-dessus du nuage, donc elle ne confirme pas la cassure. Donc, ça reste neutre. De toute manière, regardez la tête du nuage et vous allez voir que c'est neutre. Enfin, nuage neutre, Tenkan plate, Kijun plate, bref, c'est neutre de chez neutre. Ce qui nous amène, donc, pour terminer, au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Vous avez compris, maintenant, c'est compliqué de spéculer à la baisse. Il fallait le faire avant. Si vous voulez acheter, vous pouvez, par exemple, prendre l'avalement haussier. Ça se trade. Alors, souvent, si vous mettez un stop de protection en dessous de la deuxième bougie, ça se fait. L'avantage, c'est que vous avez un objectif qui est assez proche pour aller chercher. Soit vous prenez le précédent plus bas de manière classique. Mettez à 3,2. Vous visez 3,2 au minimum pour avoir un ratio gain-risse super à 1. Ça se tient aussi. Vous pouvez également trader la courbe au copoc. Tout ça, c'est pour les traders systémiques. Si vous avez plutôt une approche discrétionnaire sur le CAC 40, comme moi, je le fais dans ces vidéos, on peut en racheter maintenant. Une demi-position vise à un retour sur le précédent plus haut. Stop de protection assez large en dessous du support journalier, en dessous du support hebdomadaire. Ça vous donne un ratio gain-risse qui est assez limite puisque avec un stop de protection à 5,8% et un objectif à 5,6%, vous êtes à 1,1. L'idée, bien sûr, c'est d'acheter une deuxième demi-position ou un deuxième demi-risque sur une consolidation pour avoir sur la deuxième demi-position ou deuxième demi-risque un ratio gain-risse beaucoup plus intéressant. Si vous avez une position qui est vendeuse, c'est la même chose, mais à l'envers. Vous savez, depuis que je vous dis qu'on est dans un trading range, à chaque fois qu'on est monté, on pensait qu'on allait casser. Chaque fois qu'on est descendu, on pensait qu'on allait casser vers le bas, mais au bout du bout, il s'est toujours fortuitement passé quelque chose pour le préserver. On peut tout à fait envisager qu'on est reparti pour un tour et que ça va faire ça. L'idée, c'est d'acheter une demi-position maintenant, viser un retour sur les plus bas et prendre la deuxième demi-position quand on sera en haut. Quand ce manège se finira-t-il ? Je n'en sais rien. Normalement, ça devrait sortir par le haut, statistiquement, puisqu'on est rentré dans ce canal de latérisation par le bas. On va en ressortir vers le nord, mais on est incapable de savoir quand ça va se passer. On termine avec la matrice intradée. Pas de neuf, ça reste la même chose. Je vous rappelle que la précédente zone d'intervention, c'était celle-ci. Je ne vais pas revenir, j'ai expliqué hier. On arrive sur une zone dure. C'est la zone rose. Attention, c'est une zone de congestion qui a été cassée par le bas, donc ça devrait jouer un rôle de résistance. Mais ce n'est pas une zone de trade pour moi. La zone de trade, je l'ai déjà expliqué. C'est 6750, 7788 à la hausse et ici, les 7250 à la baisse. Une dernière chose avant de terminer. N'oubliez pas, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui débarquent sur la vidéo, j'ai fait un module 100% gratuit avec une vidéo de 30 minutes, avec des exercices corrigés, avec un PDF, c'est 100% gratuit. Ça vous donne les bases, non pas pour gagner en trading, mais au moins comprendre et vous donner l'envie d'aller plus loin. ça a été téléchargé 30 000 fois. Franchement, ce sont des choses que vous retrouveriez pour des dizaines et des dizaines d'euros dans le commerce. C'est complètement gratuit. Téléchargez-le, c'est en dessous de la vidéo et dans l'article du jour. Et également, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes des nouveaux du format. Comme ça, vous apprendrez avec moi l'analyse technique, l'investissement, les cryptos, le trading court terme, bref, tout ce qui peut bien correspondre à votre profil. Je souhaite une excellente journée, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de télécharger le module de formation gratuit en dessous de la vidéo comme 30 000 l'ont fait avant vous. A demain pour la mise à jour et à tout de suite pour l'analyse technique de l'or. pour la mise à jour et à tout de suite pour la mise à jour